Je suis députée donc effectivement du Val-de-Marne, c'est un département tout à fait urbain, néanmoins où les apiculteurs urbains sont aussi mobilisés et permettent de faire partager les préoccupations qui ont été exprimées cet après-midi aussi dans le milieu urbain. Je pense que c'est important de le rappeler et moi je soutiens autant que faire se peut ces démarches d'apiculture urbaine, même si elles ne représentent pas grand-chose, mais elles sont aussi un signe de la biodiversité en milieu urbain. Quand j'étais enfant, donc il y a un certain temps, et que la nuit on roulait sur les routes de France, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont à peu près mon âge, on avait rapidement le pare-brise et le devant de la voiture totalement éclaboussé de cadavres d'insectes divers et variés qui venaient se projeter dans la lumière des phares de la voiture. Pour une écologie, si vous parlez de voiture, ce n'est pas terrible, mais néanmoins, quand aujourd'hui on fait ces trajets la nuit, il n'y en a quasiment plus d'insectes qui viennent se catapulter sur les voitures parce que les insectes, il y en a quand même beaucoup moins. Et au fond, cette constatation de bon sens, on peut la faire partager à d'autres, c'est une façon simple de se rendre compte que la biodiversité a énormément diminué et que nous sommes dans une situation qu'on peut qualifier de grave, comme on peut qualifier de grave la situation des abeilles, non seulement dans notre pays, mais ailleurs. Et je dois dire que je me satisfais que ce colloque soit organisé aujourd'hui et je remercie vivement Germinal Perrault et Joël Labbé ainsi que l'UNAF d'avoir monté cette rencontre parce que c'est intéressant d'entendre tous les intervenants. Donc les colloques ont leur importance. Et puis après, évidemment, l'action politique est essentielle parce que, comme ça a été dit à plusieurs reprises, il y a un certain nombre d'expérimentations, de tentatives depuis tout un tas d'années. Mais il ne faut pas que ça reste comme ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles à l'école, c'est-à-dire qu'au bout de 100 ans, elles ne sont pratiquées que dans quelques établissements scolaires. Non. L'agriculture biologique et les nouvelles formes d'agriculture, l'agroforesterie dans notre pays, c'est aujourd'hui l'agriculture moderne. Et je voudrais vraiment insister là-dessus parce que je pense que c'est aussi ce qu'il faut faire partager. On a souvent tendance à nous renvoyer. Oui, vous, vous prônez les vieilles fermes quand on crevait de faim au sortir de la guerre. Non. C'est fini, ça. Et ça, il faut le dire parce qu'autrement, on aura toujours du mal à aller contre les lobbies. Certains, on l'a mentionné. Les grands lobbies de la chimie ne sont pas prêts à se laisser faire, ne sont pas prêts à abandonner le pouvoir qu'ils ont pris au niveau planétaire. Les grandes firmes sont extrêmement puissantes. Elles agissent à tous les niveaux de pouvoir. Et évidemment, évidemment, c'est un combat. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et quand on explique, et comme ça a été fait par certains d'entre vous, au fond, ce qu'est l'agriculture moderne aujourd'hui, ce qu'elle doit être, elle est à la fois simple et à la fois compliquée. C'est-à-dire que c'est pas si simple de comprendre comment ça fonctionne la nature. Parce que la nature, honnêtement, enfin moi qui suis justement quelqu'un qui vient de la ville, je suis une parisienne, je sais pas comment ça marche. Mais quand on m'explique de façon un peu claire que, par exemple, le sol, c'est un élément vivant et que le sol, on doit impérativement le protéger et qu'il doit vivre, je le comprends. Enfin je veux dire, bon, et tout le monde peut le comprendre. C'est quelque chose qui peut être facilement transmissible. Et on a vraiment, on a le sentiment aujourd'hui qu'un certain nombre de pas peuvent se franchir, d'abord en communiquant mieux, peut-être, en expliquant qu'on est dans la modernité, que l'innovation en termes d'agriculture, elle doit passer nécessairement par ça. Parce que quand les abeilles en aura plus, et je, bon, voilà, je vous espérais que ça n'y arrivera pas, mais enfin, quand réellement on va commencer à se retrouver avec des drones pour mettre, distribuer le pollen, et que, ou des gens avec des petits pinceaux, enfin voilà, on arrive dans un monde et ce monde-là, on n'en veut pas. Et ce monde-là, il est d'ailleurs totalement ridicule. Il correspond plus à rien. C'est pas un monde d'humains. C'est autre chose. Alors, je fais partie avec deux autres parlementaires, M. Fauconnier et une députée dont j'ai oublié le nom, mais voilà, j'espère qu'elle me pardonnera. Donc, Fauconnier, sénateur et une députée, nous sommes trois parlementaires, dans ce qui est appelé le comité stratégique pour l'apiculture durable. Et ce comité rassemble un certain nombre d'acteurs, le plus d'acteurs possibles, en tout cas, je crois, de l'apiculture. Donc, les apiculteurs, avec les syndicats d'apiculture qui sont ici aujourd'hui, mais également de nombreux autres acteurs. Et ce comité, sous l'égide du ministère et de Stéphane Le Folle, a commencé ses travaux. Donc, c'est relativement récent, parce que ça fait seulement à peine deux ans, même pas dans un an et demi. C'est pas simple. Il y a des... Évidemment, des frottements, des discussions un peu vives, un peu franches, comme on dit dans le jargon diplomatique, mais il y a quand même des avancées. Et j'ai échangé avec... J'échange régulièrement ou le plus souvent possible avec les différents acteurs et avec le ministère. Je crois qu'il y a quand même bon espoir d'arriver à trouver les moyens, à la fois... Parce que c'est extrêmement important. À la fois, je dirais, de fédérer ou d'organiser une filière apicole qui soit... Qui peut être un acteur économique intéressant, important dans le pays. Et en même temps, et je dirais avant, de sauver les abeilles dans notre pays. Parce qu'il n'y aura pas de filière apicole s'il n'y a pas d'abord des abeilles en bonne santé. Enfin, je dirais, voilà, ça semble un peu le béat à bas de dire ça, mais il faut quand même constamment le rappeler. Et pour avoir des abeilles en bonne santé... Bon, on a vu ce qu'il fallait faire. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit avant. Ça serait tout à fait excessif. Donc il y a cette volonté gouvernementale. Moi, je partage tout à fait les objectifs qui ont été énoncés dans ce texte. Il est disponible via... Enfin, je suppose que franceagrimer.fr. On peut trouver le texte qui a été adopté le 17 décembre 2013 et remis au ministre de l'Agriculture le 13 février 2014. Donc c'est relativement récent. Dans les préalables de ce texte, il est question... On réaffirme la nécessité de la bonne santé des abeilles, et donc de la protection des abeilles. ont... Et qu'il faut résoudre les problèmes, évidemment, liés à la santé, avec un certain nombre d'objectifs. La question, évidemment, des contaminants, notamment chimiques. La question des maladies des abeilles. La question du fleurissement. Enfin, ça a été abordé quand on... Moi, je suis très intéressée par ce qui a été dit sur le nombre d'hectares sur lesquels on pourrait travailler... C'est 800 000 hectares, ou je ne sais plus ce que j'ai entendu. Un chiffre quand même assez sur les délaissés. Donc le refleurissement, l'agroforesterie. Donc on a là des éléments extrêmement intéressants. rappeler que la France est quand même un grand pays apicole de l'Union européenne. Et que l'apiculteur... Et là, je me fais l'écho de ce que m'a dit le conseiller de Stéphane Le Foll, que j'ai appelé hier avant de venir à cette réunion. Il m'a rappelé de vous dire et de redire que l'apiculteur était un... était un rouage, entre guillemets, enfin, en tout cas, une personne essentielle dans le monde rural et dans les développements rurals. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le rappeler. C'est-à-dire que dans... On parle beaucoup maintenant, là, des métropoles, des grandes régions, etc., etc. Et puis on a un peu peur de ce qui va se passer dans les villages, dans les petites exploitations. Voilà. Il y a un sentiment un peu d'étirement. Les productions rurales, l'apiculture rurale, c'est un rouage, c'est un... Comment dire ? C'est quelque chose qui n'est pas délocalisable, tout simplement. Et c'est aussi une sentinelle de l'environnement. C'est-à-dire que l'abeille est une sentinelle de l'environnement. Et l'apiculteur qui veut faire vivre ses abeilles est le relais de son abeille, si je puis dire. Il va dire, attention, là, mes abeilles, elles meurent. Donc on a un problème environnemental. On a un problème de pollution. Et donc, quelque part, à la fois l'abeille et l'apiculteur sont les sentinelles de l'environnement qui peuvent, qu'on doit impérativement, je crois, aider à s'installer. Donc il y a une volonté gouvernementale d'aider à l'installation des apiculteurs et de développer le monde apicole. Alors, si, moi, je vais peut-être vous étonner, je m'appelle Laurence Abeille. Bon, mais je ne mange pas de miel. Je l'ai dit au ministre. Donc voilà, il me pardonne. Cela étant, c'est peut-être à cause de mon nom. On m'a beaucoup blagué là-dessus quand j'étais petite. Donc du coup, je... Voilà. Mais je suis sensible à l'idée qu'on puisse, à un moment donné, avoir des appellations. Il y a des... On a une variété... Enfin, on avait, enfin, on a encore une variété de paysages en France, une variété de production de fleurs, d'arbres, etc., qui fait qu'on peut avoir, effectivement, ce que lui appelle des miels de cru. Pourquoi pas ? De dire qu'on peut avoir dans certains pays, dans certains secteurs, une qualité de miel et que ça sera du miel français, du miel qui va être de telle ou telle région, comme on a un fromage de telle ou telle région ou un vin. Pourquoi pas ? Je pense que ce n'est pas complètement idiot. D'autant que... Vous savez que... En plus, il y a une communication à faire importante sur le miel, qui est un des produits préférés des Français. Il faut aussi le rappeler. Et que le miel qu'on achète, c'est souvent du miel mélangé. C'est-à-dire qu'on peut avoir un miel de Provence ou de, je ne sais pas quoi, de... Voilà, de... Bon, de Cévennes, par exemple, et dans lequel on aura, eh bien, pas seulement du miel de Cévennes ou pas seulement du miel de Provence, mais bien évidemment aussi des mélanges qui viennent d'Extrême-Orient, d'un grand pays que vous connaissez bien. Et voilà. Donc... Je vais devoir vous donner rapidement de conclure. Oui, alors je m'arrête parce qu'on va aller... Oui, je suis désolée. Alors voilà. Donc je suis contente d'être parmi vous. Et je voulais vous dire qu'on est parlementaires à votre écoute pour tout ce qui concerne non seulement la question de la protection des abeilles. Et je le dis juste parce que je vais m'occuper de la loi biodiversité à l'Assemblée nationale, qui arrive en discussion très rapidement maintenant. Si vous avez des éléments à me communiquer sur ce sujet, des idées, elles sont les bienvenues. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.